Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 28 janvier. Ce soir, notre dossier sur le chômage, les derniers chiffres concernant la Vendée et les pays de la Loire, une rétrospective de l'année 2013, mais aussi une solution peut-être pour y remédier, la pluriactivité. La tournée des gendarmes pour gérer les émotions. Les militaires vont à la rencontre des commerçants pour leur expliquer comment réagir face au vol à main armée. Les commerces de proximité, c'est en moyenne 6 braquages par jour. Les images de la 31e Bourse aux oiseaux de Saint-Fulgen aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une saison pour ce genre de vente et nous sommes en plein dedans. Et puis après un passage chez Rolex, Patrick Fradet, officier aux herbiers depuis 6 ans, il nous fera découvrir sa passion pour l'horlogerie. Les chiffres du chômage sont donc connus depuis hier soir et ils ne sont pas vraiment bons, contrairement à ce qui avait été annoncé. Et même si à notre échelle, on va le voir dans un instant, c'est un petit peu mieux, la fameuse courbe du chômage ne se sera pas inversée en 2013. Regardez, nouvelle hausse du nombre de demandeurs d'emploi en décembre 2013, plus 0,3% au niveau national, même chose au niveau régional. Une éclaircie au tableau, cependant, le chômage en Vendée, il enregistre une baisse de 0,2%. C'est d'ailleurs le meilleur chiffre des pays de la Loire. Alors ça, c'est pour le court terme. Ces chiffres représentent les tendances du chômage au cours de décembre. Mais vous le savez, Pôle emploi réactualise ces données tous les mois, rétrospective de 2013 avec Carl Laboureux. 2 248 chômeurs supplémentaires en Vendée en 2013. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de Pôle emploi. Le département voit ainsi le chômage augmenter de 8,9%. De 25 295 fin 2012, le nombre de demandeurs d'emploi a atteint 27 543 fin 2013. 8,9% donc, contre une moyenne de 7% pour la région des pays de la Loire. Dans le détail, le chômage touche en proportions quasi identiques les hommes et les femmes. Mais il augmente un peu plus fortement chez les hommes et dans des proportions encore plus importantes selon les classes d'âge. Avec une augmentation de 6,1% chez les moins de 25 ans. Contre 12,7% de hausse chez les 50 ans et plus. C'est une hausse qui résulte du cumul de ce que nous avons connu depuis un an. Et nous y sommes très attentifs, notamment parce que de nombreux jeunes, 25% de jeunes parmi ces chômeurs sont concernés. D'où les efforts qui ont été entrepris à travers ces mesures aidées par les pouvoirs publics pour répondre à leur situation. Enfin, toute catégorie confondue, en 2013 et toujours en Vendée, 47 359 personnes étaient en situation de recherche soit d'un emploi pour 27 000 d'entre elles, soit d'un complément d'activité. Les CDI voire les CDD se font encore un petit peu rares. Certains se lancent donc dans de nouvelles formes de collaboration. En voici un exemple, la pluriactivité. L'idée, c'est d'enchaîner les contrats saisonniers toute l'année avec parfois à la clé un CDI partagé entre plusieurs employeurs. Pierre Delicieux. Comme je suis pluridisciplinaire, c'est vrai que je peux faire beaucoup de choses. Quand on me demande ce que vous voulez faire, c'est important aussi parce qu'on ne va pas non plus vous proposer quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Rompre la monotonie en enchaînant plusieurs boulots, c'est possible. Cela peut être un choix, mais aussi une contrainte. D'où ce salon des pluriactifs. Une nouvelle façon d'aborder l'emploi pour les salariés et pour les employeurs. Apparemment, ils auraient tout à y gagner. D'une période ou d'une année sur l'autre à la même période, ils peuvent garder les mêmes salariés qui viendraient, par exemple, travailler six mois chez eux, partir travailler chez un autre employeur pendant six mois et revenir travailler chez eux. Ce qui permet d'éviter d'avoir à recruter tout le temps de nouvelles personnes et d'avoir encore à former une nouvelle personne, encore à expliquer les postes de travail, la culture d'entreprise, etc. Le but de ce salon est aussi de sécuriser la pluriactivité. Les employeurs se regroupent en associations. Dans ces stands, pas de CDD et tout le monde a l'air d'y trouver son compte. Moi, ce qui va pouvoir m'intéresser, c'est le domaine de management. Notre cœur de métier, c'est de déprécariser la situation des salariés en cumulant avec plusieurs entreprises, essayer de faire des temps pleins et de prendre les gens directement en CDI chez nous. Temps plein, CDI, la conjoncture a l'air de se faire toute petite. Ici, on ne dit pas un employeur, mais groupement d'employeurs. Et les salariés, eux, sont un peu plus que de simples salariés. Si on fait toute sa carrière dans une seule et même structure, on a un petit peu, entre guillemets, peut-être des œillères au bout d'un moment. On va changer plusieurs fois de branche et de métier. Et au bout d'un moment, on va devenir un concept à soi tout seul. Et on va devenir un petit peu un produit. La pluriactivité, encore assez méconnue, devrait à l'avenir faire parler d'elle. Ce salon a attiré pas moins de 1000 personnes en une journée. Leur profil était plus proche du senior qualifié que de l'étudiant en recherche de job d'été. En bref, un nouvel accident mortel sur la route ce matin. On n'en connaît pas encore les circonstances. Un camion de chantier et une voiture sont impliqués. C'est le conducteur du camion qui est décédé. Accident aux abords du golfe de la Daumangère à la Roche-sur-Yon. Quelques images à présent d'une partie des anciens salariés de Pleaserol qui se retrouvaient aujourd'hui au conseil des prud'hommes. Ils protestaient contre leur motif de licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse. Les prud'hommes ont finalement choisi de mettre leur décision en délibéré au 25 mars. 89 personnes sont concernées par cette démarche. La plupart se sont donc retrouvées aujourd'hui, plus d'un an après la fermeture de leur entreprise. On est resté quand même en contact avec certains. Puis bon, tout le monde se côtoie plus ou moins. On arrive à savoir ce que fait telle ou telle personne. Mais bon, c'est quand même difficile. On essaye de tourner la page. Ce n'est pas évident. On y pense tout le temps. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à Pleaserol. De toute façon, c'est normal. Moi, je vois où je travaille. Souvent, quand je parle, je parle avec mes collègues. Autrefois, chez Pleaserol, on faisait ci, on faisait ça. On est tous pareils, je crois. On essaye d'oublier, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'oublier. Jacques Oxiette présentait ses voeux aux Ligériens hier soir. Une cérémonie au cours de laquelle le président de région est revenu sur son état de santé. Un mois après son opération du cœur, Jacques Oxiette a repris, je cite, ses activités normalement. Il a également fait le bilan de 2013, avec notamment le transfert des compétences aux régions. Que ce soit en matière de formation ou de transport. Avant de se tourner vers 2014 et ses enjeux, électoraux d'abord, mais aussi économiques et sociaux. Avec la transition numérique et robotique pour les PME-TPE. La création d'une filière économique autour du vieillissement de la population. Ou encore les démarches pour faire de l'estuaire de la Loire et du lac de Grandlieu un parc naturel régional. Politique toujours avec les élections municipales dès 23 et 30 mars prochains. Avec d'ici le premier tour, une présentation des listes présentes dans les principales villes et les chefs-lieux du canton du département. Alors ce soir, on va prendre la direction de Luçon, où habitent un peu plus de 9500 habitants. Luçon, où pour le moment, deux listes sont annoncées. Dont une menée par le maire sortant UMP. On écoute Pierre-Guy Perrier, il évoque ses priorités. Plusieurs idées. D'abord, continuer le travail qui a été fait, c'est-à-dire continuer un désendettement tout en faisant un certain nombre d'investissements. Et sans augmenter la pression fiscale, parce que ça c'est important. Avec des choses comme la création d'une école, d'une nouvelle école. Avec la création d'espaces commerciaux, de choses comme ça. Ça c'est la vision à long terme. Et puis il y a une nécessité à court terme, celle d'avoir des services, qui sont des services dont les gens ont besoin aujourd'hui. Ils en ont marre d'aller partout dans la ville pour aller chercher. On fait un forum, qui est un forum des services, un lieu unique, où les gens vont tout retrouver avec quelqu'un qui va pouvoir les orienter. Et puis autre liste présente le 23 mars prochain, celle menée par un conseiller municipal d'opposition, Jean-Michel Demy, qui est plutôt lui proche du PS. C'est la deuxième fois qu'il se présente. On l'écoute. Notre projet à nous, il consiste à redonner équilibre et cohérence à cette ville. Équilibre entre le développement périphérie et le développement du centre-ville. Équilibre entre les populations au niveau de la démographie. On a un problème de vieillissement de population et de perte d'effectifs au niveau des jeunes familles. Cohérence au niveau des projets, que ce soit dans leurs implantations ou dans leur logique. Donc c'est un peu ça le maître mot de notre campagne. Équilibre et cohérence. Et puis un dernier mot des élections municipales. A Hollande-sur-Mer, sans surprise, le député maire sortant, Yannick Moreau, vient d'annoncer qu'il se représentait. Le député maire de Cholet fait finalement appel de sa condamnation. Gilles Bourdoulex a écopé jeudi dernier d'une amende de 3 000 euros avec sursis. Le tribunal d'Angers le condamne pour apologie de crime contre l'humanité. En juillet dernier, en parlant des gens du voyage, Gilles Bourdoulex avait marmonné qu'Hitler n'en avait peut-être pas tué assez. En faisant appel, il espère ainsi la relaxe. Il y a quasiment 10 fois plus de braquages dans les petits commerces que dans les banques. Pas en Vendée, évidemment, mais en moyenne sur tout le territoire. Conséquence, certains commerçants ne sont pas très tranquilles quand ils partent travailler. Les gendarmes viennent donc de lancer des opérations d'information anticipées, gérées, solutionnées. Voilà les trois fondamentaux que les militaires enseignent. Aurélien Horner. Tu veux que je te mette une balle ou quoi ? Tu veux mourir pour des clappes ? J'ai que ça, j'ai que ça. Je ne peux pas donner plus. J'ai tout. J'ai rien de plus. Pas de braquage aujourd'hui pour Roland, juste un simple exercice. Mais l'émotion est là. Mais disons oui, ça ne se passe pas comme normalement ça devrait se passer. C'est vrai qu'on a un comportement différent, mais c'est vrai le fait d'avoir une arme devant soi, on a un comportement complètement différent. On prend conscience que c'est quand même un danger. et ça fait peur quand même. Je suis ému parce que j'ai l'impression que c'était vrai. C'est pour ça que je suis ému. Il est même resté tétanisé pendant le braquage. Il n'a pensé qu'à une chose. Est-ce que je dois donner ou pas donner ? Je vais donner, mais donner lentement. En disant, il en prendra moins et il faut partir. Une attitude à éviter justement pour les négociateurs de la gendarmerie dont nous ne pouvons filmer les visages. Sauf qu'en fait, c'est une attitude qui peut agacer facilement l'agresseur et donc qui peut l'amener à être d'autant plus violent. Et c'est justement tout l'intérêt de cette campagne. Sensibiliser les buralistes au vol avec violence. La finalité de cette journée, c'était de se préparer à ce type d'événement pour au final dédramatiser. Essayer de leur donner les bons réflexes pour que ces vols à main armée, qui sont des actes violents, perturbants, traumatisants, puissent les gérer au mieux. Apprendre à avoir une attitude, essayer d'avoir une attitude apaisée. C'est le résumé que je ferai pour ne pas faire la surenchère dans la violence. Mais avant la pratique, près de deux heures de théorie. Psychologie de l'agresseur, son comportement, état d'esprit de l'agressé, la façon de réagir sont les principaux thèmes évoqués. Il peut avoir une attitude agressive, soit dans les traits du visage, dans le ton, mais aussi dans l'attitude corporelle générale. En 2013, 2143 vols à main armée ont été commis en France dans les commerces de proximité. Cela représente deux braquages par jour chez les buralistes. Cette action menée ici n'est que la première d'une série mise en place en Vendée. Un actif français sur 100 travaille pour la Poste. Un groupe de plus de 250 000 personnes qui ne va pas bien aujourd'hui et dont le nouveau président a présenté ce matin un plan stratégique. En d'autres termes, les nouvelles missions possibles de la Poste pour essayer de renflouer les caisses d'ici à 2020. Parmi ces idées, demandez aux facteurs de livrer le courrier, bien sûr, mais aussi des médicaments ou des livres commandés à la bibliothèque, de relever les compteurs, voire de prendre des photos certifiées de dégâts pour les assureurs. On parle également, vous le voyez, du courrier 5 jours sur 7 au lieu des 6 jours aujourd'hui ou encore l'ouverture du capital. Les détails seront présentés en juin. Caille de Chine, colombe diamant, inséparable ou encore mandarin, il y avait de l'animation ce week-end à Saint-Fulgen. Le club ornithologique de la commune organisait la 31e Bourse aux oiseaux exotiques. 25 éleveurs ont fait le déplacement avec près de 500 volatiles. Grégoire de Chatillon. Brouhaha multicolore, réunissant éleveurs et amateurs d'oiseaux exotiques, la Bourse de Saint-Fulgen fait vivre depuis 3 décennies une particularité bien vendéenne. J'ai effectivement attrapé ça vers 13-15 ans, le virus. J'ai fabriqué ma propre volière chez mes parents. Et maintenant, on refait la même chose chez nous. J'ai des mâles et puis il manque des femelles. Donc voilà, je vais faire les couples et puis c'est à partir. Chaque année au printemps, les bourses s'organisent ici ou là et permettent aux éleveurs amateurs de récolter un peu d'argent et aux autres de former des couples. Pour cela, certains vendeurs ont un nouvel atout, la génétique. Avec un de mes fils qui est dans le club, on fait faire du sexage par ADN. C'est-à-dire qu'on prélève quelques plumes sur l'oiseau. On les envoie dans un laboratoire qui nous dit si c'est un mâle ou une femelle. Quand on les vend à quelqu'un, on est sûr d'avoir vendu un couple. On est sûr d'avoir vendu soit une femelle ou un mâle. C'est une satisfaction et on arrive à vendre plus. Ils sont ainsi entre 300 et 400 éleveurs amateurs vendéens réunis en club. Le climat serait ici propice au bien-être des oiseaux exotiques et certains en sont même complètement amoureux. C'est une petite papouille, ça adore ça. C'est un oiseau qui aime bien les câlins mais qui reste quand même assez indépendant. Élever des oiseaux exotiques n'est pas un acte anodin. La réglementation en la matière est d'ailleurs très rigoureuse. J'ai des oiseaux qui sont quand même classés en annexe 1 et il faut des autorisations de détention pour les détenir. Donc j'ai demandé une autorisation de détention à la DSV de la Vendée pour avoir certains oiseaux que tout le monde ne peut pas avoir. Ajoutez à cela qu'il faut une volière de taille conséquente pour assurer le bien-être de l'animal. Mais toutes ces règles ne semblent pas intimider les passionnés. Ceux-ci écumeront encore quelques semaines les différentes bourses du département à la recherche de l'oiseau tant convoité. Premier tour de la Coupe Davis, J-3, une compétition qui on en parlait encore hier, est organisée à partir de vendredi au Vent d'Espace. L'équipe de France a donc tenu cet après-midi sa conférence de presse d'avant-compétition. L'occasion de voir avec le capitaine Arnaud Clément et son équipe si ce n'est pas trop difficile de jouer sur un terrain entièrement créé pour l'occasion. « Forcément c'est différent parce que Roland-Garros est dédié à ça toute l'année. Les terrains sont là toute l'année. Ils mettent pratiquement trois mois avant que le terrain soit au top. Là c'est un peu différent parce que c'est dans une salle qu'on fait ça en une semaine. Il y a un peu plus de défauts sur le terrain mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Je crois qu'en France on a une culture de la terre battue qui est exceptionnelle. En tout cas ceux qui s'en occupent sont demandés dans le monde entier. Donc je suis confiant, je sais qu'on aura la meilleure terre battue possible le vendredi. Un mot d'escrime aussi ce soir une fois n'est pas coutume avec la jeune Lauriane Baudin. À 16 ans, Lauriane va participer à la Coupe du Monde d'escrime en Suède. Ça se passe le week-end prochain comme la Coupe d'Evis d'ailleurs. Mais à Göteborg, la jeune femme est licenciée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis Émilie Lacroix, elle est sélectionnée pour le championnat du monde de tir en salle. Ça va se passer fin février à Nîmes. La jeune femme est licenciée depuis 4 ans au club des archers Chalandais. À Rolex, chez qui il a travaillé pendant quelques années, Patrick Fradet a finalement préféré une horlogerie bien plus ancienne. Installée depuis 6 ans aux herbiers, il s'occupe maintenant d'entretenir notamment des mécanismes plusieurs fois centenaires. Cyril Guillet. C'est au rythme des tic-tacs et des sonneries en tout genre que Patrice Fradet vit sa passion pour l'horlogerie. Là où quelques-uns s'agazeraient de ce rond-rendement cadencé, lui reste attentif à ses indicateurs sonores. À un moment donné, j'ai besoin de savoir si cette pendule fonctionne. Et sans même m'occuper de ce qui se passe autour, à l'oreille, j'arrive à distinguer le tic-tac de cette pendule par rapport aux autres. En étant le dos tourné, rien qu'à l'oreille, j'arrive à savoir si ça va bien. En Vendée, ils sont peu nombreux à intervenir sur des pièces rares ou de prestige. Ce matin-là, ils s'apprêtent à faire un voyage dans le temps à travers cette pendule. C'est un cartel qui est du 18e, qui était M. Martineau, qui était un horloger du roi, qui avait fabriqué ce mouvement cartel qui était un mouvement mécanique avec sonnerie. Ce sont des pièces qui sont assez rares quand même. Là, on est dans les années 1740, 1760 à peu près. Mais avant toute intervention sur des mécanismes signés, il vérifie tout d'abord l'origine de son créateur. MNEPQR, Martino, c'est une grande lignée. Horloger du roi, gouverneur d'horloger de palais, Denis. Ce qui est valorisant, c'est de savoir qu'on travaille derrière des gens qui avaient un savoir, des connaissances, et puis qu'on est toujours derrière eux à essayer de faire la même chose qu'eux. Et ça, c'est de se dire qu'on va continuer à perpétuer quelque chose qui existe. On va donc supprimer les rayures en diminuant très légèrement le diamètre du pivot. On dit qu'effectivement, à l'époque, ils avaient vraiment non seulement des produits de qualité, mais un savoir-faire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable malheureusement d'avoir. Il faut savoir que chaque engrenage est réalisé au compas et à la lime, un travail où il à peu près n'a pas sa place. Et en ce qui concerne ce mouvement de cartel, le diagnostic est loin d'être catastrophique. Donc voilà, lui, il est complètement gommé, elle a figé, elle a fait comme un vernis en fait. Et lors du démontage, ce type de pièce peut révéler quelques surprises. Alors des fois, il y a des insultes au roi qui sont mises sur les barillets, sur les ressorts. Et là, vraiment, on ne s'étonne pas qu'il ne fonctionnait plus. Chaque pièce sera nettoyée aux ultrasons, polie et remontée avec soin. Ensuite, cet infatigable mécanisme va retrouver sa place dans son luxueux écran. Quelques mots pour terminer sur le temps de demain, avec peut-être de bonnes nouvelles. Il devrait faire plus froid en ce milieu de semaine, mais aussi plus sec, surtout dans les terres. Alors des nuages, oui, mais de la pluie, a priori, non. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada